... 36 millions d'euros au profit de l'État nigérien, c'est le montant mis à la disposition de notre pays par l'Union européenne à travers un accord signé ce matin dans les locaux de la primature. Atelier de validation ce matin au centre de documentation de l'ANDDH, une initiative conjointe du ROTAP et de SUA au profit des entreprises et des populations nigériennes à travers les entreprises d'industrie extractives. Monsieur Dama, bonne soirée et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. À l'instant, je vous donne la lecture de cette brève, en effet, le ROTAP, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Ce matin, au parquet du tribunal de grande instance de Niamé, a déposé une plainte contre X et surlativement à l'affaire dite des devises étrangères. Une brève en appel, une autre. Avec cette fois-ci, les élèves arrêtés suite à la manifestation des scolaires de la région de Niamé du 19 octobre dernier, qui ont été à nouveau déférés devant le juge ce jeudi et ils y sont. Le procès soutient actuellement. C'est-à-dire que, plaise à Dieu, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'instant, je voulais annoncer dans les titres que l'Union européenne, par le biais du commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement, a signé ce matin dans les locaux de la Premature un accord en vue d'un programme budgétaire de 36 millions d'euros pour l'État nigérien. Un appui qui sera d'un grand apport sans doute dans les besoins supplémentaires du gouvernement dans plusieurs secteurs. Ibrahim Abdou et Nafisa Adamou, s'il faut. 36 millions d'euros, c'est le montant total de ce état consigné entre l'Union européenne et le Niger en vue d'atteigner les effets des dépenses du gouvernement nigérien en matière de sécurité et de défense dans des secteurs essentiels comme la santé et l'éducation. Le support du Conseil des ministres aujourd'hui, c'est un accord qui ne va pas obligé de transmettre le nouveau support aux accueils budgétaires. C'est un peu budgétaire, c'est un accord à maintenir la fonction du service. En ayant l'accès à cette situation de risque, nous avons fait les familles et les enfants ainsi que l'éducation a fini pour l'éducation. Ces états budgétaires supplémentaires confirment le soutien aux obligations de l'Union européenne dans un contexte très difficile dans la lutte et l'éducation, qui vient de l'éducation, s'adapter dans une instance de l'éducation. Même si nous prenons très souvent, les états budgétaires considéraux, les états budgétaires, les unions sont engagés très fortes à consommer les investissements dans ces temps sociaux, que le choix en l'éducation soit à la sécurité, soit au sein de la journée. Le partenariat commune en l'éducation de l'éducation est dans la planète. Ce livre a fait dans le défi. Le consultant orienté le monde, l'éducation du consultant orienté le monde, le défi, le défi, le défi et le sensant, la planète française du monde, le contrat des décisions du monde est en l'éducation. C'est l'un des éducations les plus élevées par l'équipe de l'Éducation. Cette signature d'accord s'est déroulée en présent, de la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, du ministre de l'Intérieur et cellule de la Justice. Elle vient une fois de plus témoigner du partenariat solide qui existe entre le Niger et l'Union européenne. À marge donc de cette signature, l'Union européenne a également alloué une aide de 50 millions d'euros à la force multinationale régionale armée contre Boko Haram. Un nouvel observatoire des élections a vu le jour aujourd'hui même au Niger. Il s'agit de la Coalition nationale des femmes pour des élections libres et transparentes, qu'en fait une organisation créée par les structures féminines de notre pays. Abouboukara Soleil et Assoumane China nous en disent plus. Les femmes se mobilisent pour les élections de 2016. Elles ont créé ce jeudi un cadre dénommé Coalition nationale des femmes pour les élections libres et transparentes, une organisation à travers laquelle les structures des femmes nigériennes entendent également lutter pour leur cause. Nous avons un regroupement de plusieurs structures et la COFED aussi a les mêmes membres au sein de leur observatoire. Donc on s'est dit, vraiment nous sommes des femmes et nous luttons pour la même cause, la cause de la femme. Et aujourd'hui, il faut que nous soyons unis, solidaires pour vraiment affronter ce combat, le combat des femmes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc on a formé la coalition, donc ce qu'on appelle CONFELT, qui est la Coalition nationale des femmes pour les élections libres et transparentes. Là, nous avons lu aujourd'hui notre charte de cette coalition et après, nous aurons vraiment à nous atteler sur nos textes fondamentaux, donc le statut et le règlement intérieur. Et on s'est tracé une ligne de conduite. Et la ligne de conduite, c'est de veiller d'abord de l'avant, pendant et l'après-élection. De deux, c'est pour amener les femmes à mieux participer à ces élections. Troisième point, c'est pour amener aussi les femmes à déposer leur candidature, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sans savoir, le nombre de députés à l'Assemblée a augmenté. Donc, on ne peut dire que c'est salutaire, mais on a du travail, parce qu'il faut qu'on soit plus représentés au sein de cette Assemblée. Il faut qu'on élève, qu'on soit, que le taux des femmes soit réhoussé. Parce que c'est ça le but, c'est ça la lutte. Donc, si on n'arrive pas à réussir le taux vraiment, je pense qu'on ne peut pas arriver à notre objectif. Pour les élections à venir, les femmes envisagent d'avoir une forte représentativité à tous les niveaux. Je vous donne la lecture à l'instant de ce communiqué de presse qui vient de nous parvenir. L'aimant du Bureau exécutif national de l'Union pour la démocratie et la République, IDR Tabat, lequel communiqué de presse est libéré comme suit. Réunis ce jour, 5 novembre 2015, en session extraordinaire, en vue d'examiner la situation sociopolitique qui prouve dans notre pays, le Bureau exécutif national de l'IDR Tabat a décidé de faire le communiqué dont la teneur suit. Vu la constitution du 25 novembre 2010, que le peuple nigérien s'est librement donné, vu que le Niger est un pays démocratique, considérant que la démocratie, c'est la liberté d'opinion, de pensée et d'expression, considérant que la personne humaine est sacrée et que l'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger, rejette toutes les allégations proférées à l'endroit de la personne du président de notre parti, IDR Tabat, ces derniers temps, par certains politiciens véreux, les relayés par certains médias, dénoncent formellement les attitudes et comportements malsains de certaines personnes sans foi ni loi. Attire l'attention de ces personnes, c'est la mesure pénale contenue dans notre constitution, qui stipule que toute propagande particulariste à caractère régionaliste, racial ou ethnique est punie par la loi. souligne que l'IDR Tabat ne se laissera ni intimider, ni impressionner, et réagira proportionnellement aux attaques et aux intrigues. Au vu de tout ce qui précède, le Bureau exécutif national de l'IDR Tabat annonce ce jour 5 novembre 2015 son retrait pur et simple de la MRN, invite les militantes et militants de l'IDR Tabat à resserrer les rangs. Pour faire échec à toute tentative de division, savement et sournoisement orchestrées par le régime en place, qui souffre de ses propres agissements, ce qui le met aujourd'hui dans une situation de désarroi politique en quête d'un sauvetage incertain, ne ménageant ni amis ni alliés. C'était là un communiqué de presse du Bureau exécutif national de l'IDR Tabat. La suite de ce journal, mais sur tout autre registre, avec le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, la ROTAB, avec OSIWA, l'Optain Society Initiative for West, ATK, qui organise depuis ce matin, au Centre de Documentation de l'ANDDH, un atelier dit de validation sur l'étude sur le contenu local et les transferts infranationaux dans le secteur des industries extractives au Niger. Une rencontre de deux jours qui vise à créer les conditions d'opportunité économique aux entreprises et populations nigériennes, et ce, à travers la compagnie minière et pétrolière. Chebou Gissé et Adamo Soumana nous en disent plus. La présente rencontre qui regroupe Enuloko, et acteur de la Société civile des zones minières et pétrolières du Niger, vise à se pencher sur une étude nationale portant le contenu local et les transferts infranationaux dans le secteur des industries extractives en vue de sa validation. L'objectif global de cet atelier est de permettre la mise en oeuvre du projet régional dénommé « Promotion des droits économiques et sociaux des communautés rivéraines des sites extractifs, dont le retable et l'exécutant à travers la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger ». Comme on peut le constater, un dispositif légal existe dans notre pays en ce qui concerne le contenu local et les transferts infranationaux. À travers l'étude nationale, qui sera validée au cours de cet atelier, il s'agit de faire le point de leur efficacité et de dégager des pistes en vue de leur amélioration. Créer les conditions d'une repartition équitable des ressources, mais également conférer au secteur extractif son rôle de catalyseur voire de moteur de développement. Au regard de la qualité du travail mené par le consulteur et le profit varié des participants, je ne doute pas que cet atelier débouchera sur des conclusions pertinentes qui puissent traduire la vision de la coalition publiée « Ce que vous payez », qui est un monde où les citoyens justent de leurs ressources naturelles aujourd'hui et demain. En marge de cette rencontre, un consultant indépendant nous situe l'objet de la dite étude, tout en louant cette initiative du ROTAB. Dans ce qui concerne le contenu local, il s'agit de voir combien en fait sont versés aux communes dans lesquels sont exploités ces industries, sont exploités ces numérets, et combien, quels sont les nombres d'entrepreneurs locaux qui travaillent avec, les fournisseurs locaux, ainsi que en fait tous ceux qui sont travaux intermédiaires, tous ceux qui sont sous-traitants, qui entraînent dans ces localités-là, auprès de ces industries. L'autre aspect, les transferts internationaux, il s'agit de savoir combien ça nous rapporte dans notre sujet, combien ça nous rapporte donc par rapport au pays global du pays, et combien aussi ça rapporte au niveau des localités. Le tout, ça nous donne une idée de la rentabilité ou non de ces industries à être fatiguées. Cela, c'est une aide à la décision au niveau de l'État. C'est une aide à la décision au niveau des exercices locaux aussi. Donc, véritablement, le Routab, il s'agit de vraiment aider de tous les côtés, afin que ces amis se trouvent au pays. À l'issue des deux jours de conclave, les participants aux présents tâteliers forment leur ensemble d'importantes recommandations et résolutions afin de faire profiter au maximum les populations riveraines de sites extractifs de la manne économique qui génèrent les mines et pétrole au Niger. Je vous redonne la lecture de cette brève. Sachez que le Routab, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ce matin au parquet du tribunal de grande instance de Niamé, a déposé une plainte contre X, et ce, relativement aux devises étrangères. Il s'agit d'un ouvrage qui retrace le parcours fascinant de celui qui est affectueusement appelé Zaki ou Lyon à ses partisans pour son courage et sa détermination qui lui ont valu l'irrésistible ascenseur d'un digne fils du terroir. Pour l'avoir vu les enfants, je perds un mécanisme ouvrage et extrêmement documenté. Il nous donne à su garder la liberté de l'homme ainsi que la lutte scientifique nécessaire à une analyse lucide. À propos de la fonction de l'ouvrage, il comporte trois grandes parties. La première partie est industrielle, l'homme. Elle comporte quatre chapitres. Vous avez le premier chapitre, « Issoukou Mahamadou », « Ses parents, sa famille ». Le deuxième chapitre, « Une enfance à l'ombre des anciens » et « Hommage à tous ceux qui l'ont éveillé ». Chapitre 3, 106, « Solleur et l'universitaire » et chapitre 4, « Sant'Ariens professionnels ». Une biographie dans laquelle les faits rapportés sont corroborés par des vivifiants témoignages de ceux qui ont connu et côtoyé l'homme depuis son enfance à Dandagy, où il est né en 1952, jusqu'à son accession à la magistrature suprême le 7 avril 2011, après avoir passé tant d'années à l'opposition après les élections post-conférence nationale la souveraine. Il a toujours bien vécu avec ses camarades. C'est dans la rue, comme je vous l'ai dit, tout le monde sait que l'île est là. C'est quelqu'un qui travaille bien, et c'est quelqu'un aussi qui respecte les gens. Je l'ai eu de la 6e du problème, c'est-à-dire de la 6e à la 3e, il était au premier ou au deuxième. Et c'est comme ça que j'ai eu de la 6e à la 3e. Les femmes, quand ils voient les paysans, l'eau qu'ils boivent, les conditions dans lesquelles ils travaillent, les nations, lesquelles les gens vivent. Mais je vous assure qu'ils passent beaucoup de temps, quand ils ont joué ça, quand ils ont joué ça, ils sont conscients de ça. Vraiment, c'est Dieu seul qui n'est pas fait, mais je vous n'ai pas le même là. Selon l'auteur, l'apparition de ce nouvel ouvrage biographique à la veille des élections générales de 2016 n'est qu'une simple coïncidence qui révèle tout de même à l'opinion nationale les qualités inaltérables d'un homme d'État toujours en quête de solutions pour les problèmes de son pays et de la communauté internationale. Merci, continuez à être en compagnie de nos programmes à la télévision Labarie avec la même passion de vous servir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501